et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le vendredi 20 octobre 2023 il est 8 heures à l'heure laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur le bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100 on voit qu'on a un bitcoin qui pousse de 3% ce qui fait qu'on est dans un marché complètement vert un solana plus 10,5% ça on l'avait anticipé hier matin stx 24% bsv 29 24% aussi on va regarder tout ça en détail d'abord on démarre avec une news où on voit greyscale et blackrock qui font pression sur la sec en fait vous le savez la sec à chaque fois dit que les demandes d'etf ne sont pas validées pour telle ou telle raison donc du coup à chaque fois greyscale blackrock et les autres entités mettent à jour en fait leur etf pour justement que ce soit ce soit validé par rapport aux nouvelles demandes et donc du coup à peine ils renvoient une demande de validation et bien du coup ils mettent la pression sur la sec parce qu'à chaque fois la sec fait tout pour repousser au maximum et bien les approbations en sortant des excuses un petit peu à la con il manque un point virgule dans le dossier donc ça passe pas voilà des choses un peu de ce de ce type là donc il faut vraiment que la sec arrête de chercher la petite bête et au bout d'un moment qui voilà qui prennent vraiment la décision soit on accepte soit on refuse une bonne fois pour toutes mais il faut arrêter de tourner autour du pot comme ce qu'ils font actuellement en tout cas bas la pression continue maintenant la balle est dans le camp de la sec donc effectivement on va voir qu'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines allez on va rentrer dans l'analyse technique du bitcoin vu semaine et excellente nouvelle bien sûr par contre avant je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers excellente nouvelle pourquoi parce que là on voit qu'en vue hebdomadaire on tente la cassure de la ligne de coût pardon la cassure de la ligne de tendance baissière donc là je dis bien on tente parce que la semaine n'étant pas terminée on ne sait pas où est ce qu'on va clôturer néanmoins si on arrive à faire une clôture hebdomadaire au dessus des 28 575 dollars ce serait quand même une très très bonne nouvelle pardon 28 175 pardon ce serait quand même une très très bonne nouvelle parce que ça voudrait dire qu'on break la ligne de tendance baissière bear market donc ça on n'y est pas encore il reste encore trois jours avant la clôture donc on verra bien où est ce qu'on clôture mais là en tout cas ça c'est quand même assez monstrueux parce qu'effectivement ça pourrait annoncer quelque chose de très 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 intéressant pour les prochaines semaines prochains mois si on arrive une bonne fois pour toutes à briquer cette ligne de tendance baissière maintenant ce qu'on voit aussi c'est que en vue jour on a un bitcoin qui tente une nouvelle fois le break de son canal ascendant en vue jour vous voyez ici on est dans un canal ascendant on avait tenté de break et une première fois ici puis une deuxième fois ici à chaque fois on s'est fait rejeter et là on tente une nouvelle fois aujourd'hui donc là ce qu'on veut c'est une clôture jour au dessus des 29 105 dollars une clôture au dessus de ce niveau là validerait la cassure du canal et nous permettrait d'aller chercher des points plus hauts prochaine zone de résistance 29 248 puis 29 883 enfin 30 711 ça ce sont les prochaines zones de résistance à aller taper mais je rappelle que le haut du canal étant une résistance là on voit qu'on est certes en train de tenter la cassure mais si on n'y arrive pas qu'est ce qui va se passer et bien on reviendra chercher les 28 575 qui était une résistance et maintenant s'est transformé en support d'ailleurs à l'image de ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la matinée vous le voyez on est revenu tester la zone de support ça tient on remonte donc là au niveau du bitcoin techniquement c'est quand même très très propre ce qu'il est en train de nous faire et donc du coup bien sûr vu qu'on est au dessus du ruban de moyenne mobile et bien on y est on est dans une configuration bel et bien bullish donc là au niveau du bitcoin franchement pour l'instant c'est très très propre et tout ça bien sûr je rappelle qu'on l'avait intégralement anticipé quand même parce que sur mon chanel des alertes et bien hier je vous avais diffusé effectivement une information comme quoi le bitcoin était sur son haut du range qu'il était à deux doigts de brequets donc peut-être que cette fois ci ça allait être la bonne je vous avais donné vraiment tous les niveaux clés donc hier on y était et effectivement ça nous a permis et bien d'assister à cette bougie de cassure là vous la voyez pardon pas ça voilà ici à main faut que je me mette en plein milieu voilà ici vous voyez on a eu la belle bougie de cassure avec le pump donc tout ça ça avait été anticipé sur mon chanel des alertes bitcoin dans lequel je vous fais des alertes et des analyses techniques tout au long de la journée sur le bitcoin donc si vous êtes intéressés par ce chanel n'hésitez pas d'aller regarder en description de vidéo ça vous permettra de recevoir justement le lien pour accéder à ce chanel donc là au niveau du bitcoin qu'est ce qu'on voit et bien on voit en vue quatre heures qu'on a réussi à brequer de façon validée confirmé pullback compris ici le haut du range au 28 629 dollars vous le voyez ici cassure pump pullback on revient tester le haut du range on n'arrive pas à réintégrer on décolle on a brequé aussi la zone de résistance des 28 822 et je vous avais donné comme autre résistance les 29 248 dollars d'ailleurs c'est exactement ce que je vous avais donné sur mon twitter officiel pardon sur mon chanel des alertes je vous avais dit on ira chercher les 28 822 puis les 29 249 c'est exactement là où on est là on a la résistance des 29 249 on s'est fait rejeter par cette résistance regardez comment c'est millimétré 29 249 c'est la résistance qui nous a rejeté on s'est arrêté pile poil sur les 29 249 c'est assez incroyable quand même bref qu'est ce que ça signifie tout ça ça signifie que et bien si on veut du pump on n'a pas le choix il nous faudra une clôture 4 à avoir validé confirmé pullback compris des fameux 29 249 ici ce qu'on voyait c'est qu'on avait des bandes de bollinger très resserré donc effectivement on s'attendait à un mouvement impulsif on l'a eu et en plus de ça on l'a eu vers le nord ce qui fait plaisir de toute façon on l'avait carrément anticipé je vous avais dit qu'on est dans une tendance haussière et en termes de probabilité les tendances haussières ont tendance à faire péter les ranges par le haut donc du coup on y était parfaitement on a anticipé tout ça bande de bollinger resserré en plus de ça donc retrouve on retrouve de la volatilité maintenant voilà ce qu'on veut c'est une clôture validée confirmé pullback compris de 29 249 en vue h4 pour aller chercher la résistance suivante des 29 883 avant d'aller chercher les 30 711 donc voilà ce qu'on aimerait maintenant vous le savez à chaque fois qu'on monte les résistances sont de plus en plus difficiles à briquer donc du coup là et bien certes on est déjà monté pas mal il est possible qu'on aille chercher les 29 883 mais attention au rejet qui serait assez brutal pour revenir tester ici les 28 636 qui était le haut de l'ancien range ça c'est quelque chose qui est largement possible au bout d'un moment c'est normal quand on monte on finit toujours par rechuter un petit peu pour consolider et ainsi de suite regardez à l'image de ce qui s'était passé ici voilà on monte attendez non hop voilà on monte on consolide tac 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 on redescend on consolide on remonte on consolide donc là on remontera jamais tous au monde de toute façon il faut arrêter de se dire que ça y est le bitcoin il part c'est bon tous au monde il va faire un plus 300% ça ça n'arrivera jamais dites vous bien dans votre tête que ça n'arrivera jamais ce genre de scénario le bitcoin quand il doit monter il monte et puis derrière il retrace il consolide il repart c'est ça une phase haussière sur le bitcoin on verra jamais sur le bitcoin quelque chose comme ça sans s'arrêter en passant de 29000 à 150 000 dollars ça n'arrivera jamais bref je pense qu'on a tout dit maintenant sur le bitcoin on va regarder justement quelques crypto du top 100 et donc on va commencer directement avec le solana parce que ça on l'avait largement mais largement anticipé hier dans ma vidéo je vous avais prévenu que si le solana réintégrait son ancien range et bien du coup ça c'était un excellent une excellente nouvelle parce que du coup ce serait pour aller chercher des points beaucoup plus haut et donc effectivement qu'est ce qu'on voit on voit que là notre solana a bel et bien réintégré ici son ancien range vous voyez avec cette clôture de réintégration qu'est ce qui se passe suite à ça et bien on va chercher le haut du range ça c'est le cas d'école tel que je vous l'avais appris et puis après derrière si on arrive à braquer ce range décollage de la fusée donc là le solana depuis ma vidéo on a réussi à choper environ combien j'espère que vous avez pris vos profits d'ailleurs depuis ma vidéo dire parce qu'on a quand même pris sur le solana un joli plus 11,57% depuis ma vidéo dites moi en commentaire si vous avez réussi à assurer vos profits dessus 11% dans la poche clairement ça fait carrément plaisir donc n'hésitez pas de me mettre en commentaire comme ça au moins ça montre que les vidéos que je fais vous servent et vous arrivez à tirer des profits grâce effectivement à ces vidéos allez on continue le litecoin qui nous forme un pattern très intéressant vous voyez on a potentiellement un double bottom en cours de formation bon quoi qu'il arrive on n'y est pas encore il faudra qu'on break sur le ltc des 64,03 donc on va pas se fanter c'est pas pour tout de suite le polygonmatique polygonmatique qui tente ce break voilà bah du coup non c'est pas il tente c'est la break et son range par le haut donc du coup maintenant il est en phase de pullback donc 0,5207 zone de support à ne pas breaker si on n'arrive pas à braquer ce niveau là et ben ce serait pas mal ce serait pour aller chercher ici pourquoi pas les 0,5332 bien sûr ceci n'est pas un conseil financier et si on arrive à péter ce niveau là on aura un magnifique énorme double bottom ici comme ceci donc ça ce serait très très propre en plus de ça il a l'air d'être assez puissant quand même ce serait un double bottom à plus combien double bottom à plus 5,65 donc c'est quand même pas dégueulasse on n'y est pas encore on verra ça dans les prochains jours shiba inu je prolonge mon canal et qu'est ce qu'on voit et bien bien sûr on voit qu'on se fait rejeter actuellement pile poil par le bas du canal ici donc là c'est exactement la même chose que sur le solana si on réintègre le bas du canal sur le shiba inu le but serait d'aller chercher le haut du canal donc là le bas du canal qu'il faut réintégrer c'est ici 0,006948 avec une clôture 4 heures validé confirmé pullback compris au dessus de ce niveau là ce serait un beau signal pour effectivement aller chercher une résistance au 0,007078 puis aller chercher le haut du canal au 0,007246 donc le shiba inu peut être très intéressant à l'unique condition qu'on arrive à réintégrer cet ancien canal ascendant ethereum ethereum c'est plutôt propre à ce qu'il nous fait là aussi bah bien sûr de toute façon c'est à l'image du bitcoin le bitcoin qui se met à pump tout pump avec lui donc dès que le bitcoin crash par contre tout recrache bref l'ethereum très intéressant et pourquoi bon avant de vous en parler je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés je compte sur vous au maximum pour me donner de la force je suis là tous les matins avec vous même en bear market je suis là tous les jours pour vous donner les meilleurs niveaux chirurgicaux tous les jours au millimètre près on arrive à prendre des profits quand même et ce depuis ce bear market donc imaginez ce que ce sera quand on sera en bullrun donc ça les amis donner un maximum de force avec un maximum de commentaires et de like et de partage si possible bref ethereum tant qu'on est au dessus des 1576 tout va bien et regardez ce qu'on est en train de former une tasse avec une hanse comme ceci ici donc là c'est une figure chartiste haussière qui sera validée à l'unique condition de brequets de façon validée confirmée pour le bas compris les 1598 en vue 4 heures ce sera l'unique condition pour valider ça pour aller chercher les 1636 dollars bien une bille pareil regardez cette magnifique tasse et hanse la tasse la petite hanse sur le côté donc attention c'est pas encore validé pour pump on n'a pas le choix il faudra qu'on break de façon validée confirmée pullback compris les 214,6 en vue 4 heures le xrp qui a décollé alors le xrp ça a décollé parce qu'effectivement il y a eu une news peut-être fake news comme quoi le xrp serait potentiellement utilisé pour la monnaie numérique européenne donc pour l'instant c'est plus de la fake news mais en tout cas bon ça a quand même bien fait bondir le xrp bref on voit qu'on s'est fait rejeter par une de mes résistances au 0,5315 là on revient tester une zone de support des 0,5056 tant que ce niveau tient entre guillemets ça va le chain link je vous en ai parlé il y a quelques jours aussi je vous avais dit qu'il fallait absolument breaker cette ligne de tendance baissière par le haut et là on est en train de le faire donc ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt une bonne nouvelle il faut maintenant qu'on arrive à s'attaquer ici avec une casseur validée confirmée pullback compris des 7,562 effectivement si on arrive à l'idée c'est 7,562 ça nous permettrait d'avoir une très jolie tasse séance encore là sur le chain link et ce serait une tasse séance à plus combien tasse séance quand même à plus ouais c'est pas mal 6,20% donc clairement très 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 intéressant le atom cosmos qui a enfin trouvé du rebond sur les 6,224 donc là vous le voyez on l'avait vu hier je vous avais dit qu'effectivement c'était un peu quitte au double je vous ai fait une vidéo hier midi sur l'atome cosmos en disant quitte au double on est sur une zone de support si ça tient tant mieux si ça tient pas on va se préparer à un gros crash pour l'instant ça tient il faut impérativement repasser au dessus des 6,446 pour s'éloigner de la zone de danger si on réintègre ce range ce sera pour aller chercher ici les 6,728 voire même pourquoi pas les 7,150 donc au niveau du atom cosmos il va falloir surveiller ça de très très près je rappelle que pour trader cette volatilité vous avez en description de mes vidéos mon lien de parrainage binance qui vous permet d'obtenir justement un bonus de 10% sur vos frais de transaction et 60$ à votre inscription et d'ailleurs n'hésitez pas il vous reste encore 3 semaines pour taper dans la clé ledger alors 30% de réduction c'est rare quand il y a une réduction comme ça 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 marche avec mon lien qui est ici sur mon twitter officiel vous le regardez c'est mon tweet épinglé en fait donc c'est le tout premier tweet sur ma page et avec ce lien ça vous permet d'obtenir justement le fameux 30% alors ça marche uniquement sur la couleur BTC orange si vous prenez une autre couleur vous n'aurez pas les 30% mais bon on s'en fout un peu de la couleur le but c'est que le ledger permet de sécuriser pardon sécuriser ses crypto monnaies donc n'hésitez pas si vous n'avez pas encore votre clé ledger c'est bon moment avec une réduction comme ça donc vous avez le lien qui est ici qui vous permet justement d'obtenir les 30% donc ça n'hésitez pas à aller regarder du côté de mon twitter officiel et tapez dedans il vous reste maintenant 3 semaines c'est jusqu'à même pas il reste 2 semaines en fait c'est jusqu'à fin octobre donc du coup ça va vite partir donc voilà si vous n'en avez pas encore n'hésitez pas à taper dedans comme ça moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée journée et je vous dis peut-être à plus tard pour une prochaine vidéo dites moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur le chain link ou quelque chose ce midi comme ça je la ferai mettez moi en commentaire ce que vous voulez ciao ciao bonne journée